Bonjour et bienvenue à cet épisode zéro où on va parler photoshop alors sur le blog j'ai déjà des vidéos je parle de photoshop où je vous montre des retouches que je peux faire mais là suite à un sondage que j'ai fait sur le blog justement des petits épisodes photoshop pour vous parler un peu des différents outils passer un peu plus de temps sur chaque outil vous m'avez dit que ça pourrait vous intéresser donc je vais essayer de vous vulgariser un peu tout ça alors avant deux ou trois petites choses photoshop on voit qu'on a des menus là haut très bien avec différentes choses dans les menus vous voyez que les menus peuvent être des fois assez longs et que même dans les sous menus on peut avoir pas mal de choses pareil ici au niveau des outils on en a pas mal on voit ici ce qu'on appelle des panneaux on a d'autres choses qui peuvent apparaître donc si je devais classer photoshop en termes de complexité on n'est pas dans le logiciel simple donc ça veut dire que pour vous en sortir avec photoshop il va falloir pratiquer il va falloir passer un peu de temps on ouvre pas photoshop sans l'avoir jamais ouvert pour essayer de faire quelque chose donc ça c'est un point qui est important que dès le début que vous ayez ça à l'idée photoshop c'est plus on s'en sert plus on se souvient des trucs plus on arrive à faire des choses il y a un autre point aussi qui est important mais je reviendrai dessus après la chose aussi c'est que là vous voyez des choses là vous voyez des choses et puis si vous lancez votre photoshop vous n'aurez pas forcément la même chose pourquoi parce que sur photoshop on a une notion d'espace de travail d'accord donc on peut configurer ces barres d'outils là on peut configurer les panneaux qui sont là vous voyez si je prends un espace de travail ici les indispensables ici voyez j'ai un certain nombre d'outils qui s'est mis maintenant si je fais espace de travail et que je fais photographie on voit que c'est d'autres outils qui sont apparus là puis on voit que les panneaux ici ils ont changé aussi et puis on peut même éventuellement revenir à un truc de base si je vais réinitialiser photographie voilà ça c'était le panneau de base de photographie donc quand vous n'avez pas un outil là ou quand un truc ici n'apparaît pas et que vous suivez un tuto sur internet allez voir dans les trucs des fenêtres là c'est là que vous trouverez et si je prends par exemple nuancier j'ai une fenêtre nuancier qui apparaît et de là on peut choisir des couleurs et je peux changer je peux changer les couleurs qui sont là enfin il ya vraiment énormément d'options alors moi dans les tutos j'essaierai à chaque fois de vous dire comment j'ai fait apparaître un outil où je vous dirais je travaille avec l'espace de travail photographie d'accord le truc de base je vais pas commencer à configurer des trucs à moi parce que si je commence à configurer des trucs à moi vous allez avoir un peu de mal à vous en sortir donc j'essaierai d'utiliser les trucs de base de la même manière au niveau des panneaux qui sont là quand j'aurai besoin d'un panneau je vous expliquerai comment je fais apparaître le panneau donc je vous dirai voilà je suis allé dans dans fenêtres et je suis allé dans je sais pas moi style voilà il ya un truc qui apparaît là je sais pas encore à quoi ça correspond tout ça car soyons bien clair il paraît que je suis pas trop mauvais pour vulgariser les choses mais photoshop j'utilise pas beaucoup donc ça va me permettre de me former aussi moi et comme ça on avancera un peu tous ensemble le point qui est important aussi dans cet épisode 0 et j'aimerais vous sensibiliser au fait que les outils ne sont que des outils quand je prends un outil pinceau voilà je prends un outil pinceau je peins voilà très bien j'ai pas mais que je peigne sur un calque la copie d'un calque sur un masque de fusion que je peigne avec ici des paramètres différents avec des modes de fusion différents ça va faire plein de choses différentes d'accord donc je vais je vais retirer ça de la belle stellardos là ça n'a rien à y faire donc le point c'est plus l'idée de l'utilisation de l'outil c'est à dire que quand vous devez faire un truc va pas falloir penser outils va falloir passer outils plus plein d'autres choses c'est à dire que l'outil tout seul souvent ne suffit pas à faire la modification que vous voulez faire il faut l'associer avec autre chose il faut changer un peu un réglage et pour chaque outil systématiquement ici j'ai plein de choses voilà on va on va regarder un peu tout ça alors je vous l'avais montré je vous l'avais montré dans les vidéos que j'ai déjà fait sur photoshop où je fais une retouche complète d'une photo mais là on essaie de passer un peu plus de temps sur chaque outil et de voir pourquoi là j'ai calque active pourquoi j'ai actif inférieur pourquoi j'ai tous les calques et qu'est ce que ça fait et on verra qu'en fait en fonction du résultat que vous voulez obtenir ça va pas faire on va pas faire les mêmes réglages là on verra aussi qu'il y a toujours plein de moyens d'arriver un résultat on peut arriver à un résultat avec en peignant avec un tampon de duplication avec un outil de correcteur localisé et on a toujours plein de moyens d'arriver un résultat avec photoshop donc vraiment ce qui est important c'est l'idée c'est il va falloir que vous arriviez à comprendre les outils pour avoir l'idée de les utiliser correctement très clairement si vous voyez photoshop comme appliquer une recette de cuisine alors on peut il ya si on voit va par exemple dans les actions vous pouvez acheter les actions toutes faites vous verrez qu'elles marcheront pas parce que votre photoshop il est en français les actions c'est en anglais ça c'est un vieux problème des actions et vous serez paumé vous demanderez mais pourquoi alors vous pouvez utiliser les recettes de cuisine oui tout à fait mais une recette de cuisine elle marche avec les ingrédients que vous avez sous la main donc une recette de cuisine qui marche pour une photo de portrait va pas marcher pour une autre photo de portrait surtout si vous n'avez pas compris cette recette de cuisine donc si vous commencez à jouer avec un outil courbe sans savoir ce que fait un outil courbe d'une photo à une autre ça sera totalement différent donc il faut comprendre toutes ces notions là pour arriver à utiliser photoshop d'une manière efficace alors là vous allez me dire il est en train de nous dégoûter pour qu'ils soient pas obligés de faire d'autres vidéos derrière non c'est pas l'objectif mais très clairement c'est pas un logiciel hyper hyper compliqué il ya des logiciels qui doivent être plus compliqués je sais pas katia de dasso système doit être plus compliqué mais c'est pas un logiciel simple et surtout il faut bien penser à comprendre ces outils à comprendre les modes de fusion à à comprendre ce que ça fait pour pouvoir arriver aux résultats je dirais qui que vous souhaitez avoir on n'est pas si on n'est pas dans la recette de cuisine donc les outils si j'essaierai de vous dire dans quel mode je suis ici les panneaux on appelle ça les panneaux je vous dirai aussi lesquels lesquels j'utilise et puis on va regarder les outils les plus importants on va regarder à chaque fois que j'utiliserai un outil j'essaierai de vous montrer un cas pratique d'utilisation de cet outil d'accord parce que c'est c'est des choses qui peuvent être intéressantes et on ira également dans dans les menus là où on a des choses qui sont très intéressantes lors notamment lorsqu'on veut sélectionner un sujet ou une zone de mise au point où ça ça permet de faire des sélections assez rapide qui sont assez intéressantes et comme je dis je suis pas un expert donc les experts de photoshop je pense que vous allez vous tirer un peu les cheveux parce que je risque de je risque de faire des choses un peu compliquées qui pourraient peut-être se faire plus simplement mais on va essayer d'avancer comme ça tous ensemble et de regarder un peu tout ça donc c'était l'épisode 0 vous n'avez pas appris grand chose à part je dirais la méthodologie que je vais essayer de d'appliquer le fait que ne vous inquiétez pas si des choses n'apparaissent pas chez vous vous arriverez à les faire apparaître et puis on va commencer le premier épisode je vous avouerai que je sais pas encore par quoi là au moment où j'enregistre c'est avant les vacances je pense que je vais utiliser ma période de vacances pour réfléchir un peu un plan de formation et puis on suivra ça au fur et à mesure alors je vais pas je vais pas vous en faire deux par semaine du photoshop j'aime bien aussi parler d'autres choses donc mais on essaiera d'en faire un par semaine photoshop et puis de temps en temps on continuera évidemment du lightroom et puis je vous parlerai aussi de techniques de prise de vue puisque c'est quelque chose qui semble vous intéresser également voilà je m'arrête là pour aujourd'hui et ben écoutez on se retrouve bientôt pour la suite au revoir 1